... Bonjour, merci d'être venu ce matin, ce qui n'est pas forcément facile après la nuit, peut-être agité d'hier. Donc là je vais vous parler d'accessibilité, faire un point sur les obligations légales dans le secteur public en particulier. Donc au programme, les obligations légales en matière d'accessibilité numérique, les normes et les référentiels existants et concrètement comment faire et comment le logiciel libre peut vous aider. On va commencer par quelques petites définitions pour savoir de quoi nous parlons. L'accessibilité numérique d'abord. L'accessibilité numérique signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser l'informatique. Donc ça en réalité c'est une définition que j'ai dérivée de celle du W3C de l'initiative pour l'accessibilité du web. Puisqu'il n'y a pas de définition officielle pour le numérique. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui ont un handicap puissent utiliser vos programmes, vos logiciels, vos sites web. Alors qu'est-ce qu'un handicap ? C'est une imitation d'activité qui entraîne un désavantage. On peut avoir une déficience, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas comme attendu, et pas de handicap si ça ne pose pas de problème. Certains ont une déficience visuelle, ils ont des lunettes, c'est une technologie d'assistance, ils n'ont pas de handicap. On peut être en fauteuil roulant et ne pas avoir un handicap quand on utilise un ordinateur. Donc on voit que ça dépend en fait. Et c'est d'autant plus contextuel qu'on parle aujourd'hui, il y a une évolution des définitions, et aujourd'hui on parle de situation de handicap. C'est-à-dire que cette limitation d'activité, elle peut être durable ou temporaire. Donc il suffit que je me casse le poignet et que je ne puisse plus utiliser ma souris, je suis en situation de handicap. Ça ne va pas durer toute la vie, mais je suis quand même concernée. Donc ça touche quand même beaucoup de monde. Et le logiciel libre, je rappelle aussi les quatre libertés du logiciel libre, ce qui définit le logiciel libre. L'une des deux définitions, on verra la deuxième définition à la fin. C'est la liberté zéro, la liberté d'exécuter le programme. La liberté une, étudier et adapter à ses besoins. Donc on va voir les liens qu'il y a entre l'accessibilité et le logiciel libre. La liberté deux, redistribuer des copies. Et la liberté trois, modifier et partager ses modifications. Donc vous trouvez la définition complète sur gno.org. La liberté d'étudier et d'adapter à ses besoins. On se rend compte que c'est le principe même de l'accessibilité. Pouvoir adapter, que son environnement soit adaptable à ses besoins. C'est ça qu'on va vous demander quand on parle d'accessibilité. Le contexte juridique et normatif concernant l'accessibilité numérique. Donc je vous ai mis les références, vous aurez évidemment le diaporama en téléchargement. Donc ça c'est une vue globale. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui n'est ni récent et qui est ni franco-français. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique internationale. Avec au niveau mondial déjà l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Au niveau européen, le Digital Agenda for Europe. Plus particulièrement l'action 64 et le mandat M376 phase 2 qui définit vraiment l'accessibilité numérique. Et en France, c'est un triptyque. Donc une loi, un décret, un arrêté. Donc le dispositif est complet depuis le 21 octobre 2009. Avec une obligation légale qui court avec un délai pour se mettre en conformité qui n'est pas calé sur le délai de 2015 pour les bâtiments. Mais qui était normalement 3 ans après la publication du décret. Et bon, même si on compte qu'il y a eu l'arrêté, il a fallu attendre l'arrêté. C'est-à-dire que ça finissait quand même en octobre 2012. Donc normalement, ça y est, tout est accessible. J'ai pas mis la référence, je vous la rajouterai. Mais quand je dis maintenant, normalement, ça y est, tout est accessible. Il y a une étude récente de l'association Brainet qui date de mai, je crois, ou d'avril de cette année. Qui a fait un test pour vérifier sur un échantillon de 600 sites publics. Vérifier s'ils avaient commencé une démarche d'accessibilité uniquement. Même pas si c'était vraiment accessible, mais s'ils avaient fait quelque chose. Il me semble que c'était 4% des sites qui avaient fait quelque chose. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. L'obligation légale en France. Donc plus précisément, je vais vous parler de l'article 47 de la loi 2502 du 11 février 2005. Donc ça, c'est la loi handicap. Donc c'est une grande loi fondatrice qui parle de plein, plein de choses, de tout. Et il y a un article qui est consacré à l'accessibilité numérique. Et qui dit que les services de communication publique en ligne, des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Tout ce qui est une mission de service public. Hôpitaux, écoles, tout. Donc je vous laisse imaginer, il y a 36 000 communes, certaines collectivités ont plusieurs sites. Donc vous imaginez déjà tout ce que ça représente et tout ce qui n'est pas accessible. Doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'informations sous forme numérique. Il ne s'agit pas uniquement des sites web, mais aussi des documents de téléchargement, des vidéos, de tout ce qui est rattaché. Tout ce qui est sous forme numérique. Quel que soit le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet, donc ça c'est parce que les législateurs ne savent pas que ça s'appelle WCAG, mais c'est ça en fait, doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne. Donc à retenir, les contenus doivent être accessibles aux personnes handicapées. On parle bien des contenus, c'est les contenus et les fonctionnalités. Ça ne veut pas dire que tout doit être accessible sous la même forme. Parfois ce n'est pas forcément possible. Ce qu'il faut, c'est que les personnes ne perdent pas d'informations. Tous les contenus numériques mis à disposition sont concernés. Documents, téléchargement, vidéos. Et il y a la consécration des règles internationales en tant que référence. Le guide d'accompagnement du RG2A, on en parlera tout à l'heure, c'est pour avoir quel est le niveau. Il y a trois niveaux d'accessibilité qui sont définis. A, AA, AAA. Le guide d'accompagnement fixe une obligation de niveau AA. qui est en fait une recommandation de l'Union Européenne. Ce n'est pas un texte officiel, mais qui avait dit qu'il faudrait viser, tendre vers le niveau AA. Sachant que 80% des critères d'accessibilité sont dans le niveau simple A. Donc la première marche est déjà assez élevée. Le AA, c'est ce qui est recommandé. Comme on est quand même aux rencontres mondiales du logiciel libre, je vais pointer un sujet qui n'a pas encore d'issue. Mais il reste, comme on parle aussi du juridique, une incertitude juridique qui est liée aux problématiques droits d'auteur telles qu'il est défini. qui dit que quand un contenu, enfin certains contenus sont protégés, enfin par défaut les contenus sont protégés. Donc vous mettez la vidéo de quelqu'un d'autre, il faut demander l'autorisation à l'auteur pour pouvoir le modifier. Et en fait du sous-titrage, c'est déjà une modification de l'oeuvre. Et il y a même un cadre hyper strict pour les livres par exemple. Pour rendre un livre accessible, c'est seulement certaines associations agréées qui ont le droit de le faire en exception aux droits d'auteur. Mais sur internet, rien n'est dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple même parfois une obligation dans une collectivité de publier un CERFA, que vous n'avez évidemment pas le droit de modifier, c'est obligé de le laisser comme ça en l'état, il n'est évidemment pas accessible. Vous avez l'obligation de rendre accessible et vous avez l'interdiction de modifier. Comment vous faites ? On n'a pas d'issue. On ne sait pas lequel gagne. Et en réalité, c'est tellement un problème que j'ai posé la question à un juriste, celui-même qui a écrit le décret du RG2A. Et il a dit, en fait, on ne sait pas. Donc il faut demander à la ministre. Donc j'ai demandé à mon député, Gérard Seben, de poser une question écrite à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, pour lui demander. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est donc une décision politique qu'on attend, en espérant évidemment que l'accessibilité l'emportera et qu'on aura le droit de faire toute modification nécessaire pour rendre un contenu accessible, dont on a les droits de diffusion, bien sûr. Donc je vous ai mis le lien pareil pour voir. On attend la réponse. La question, elle date de juin, je crois. C'est vraiment très récent. Donc la réponse devra arriver vers octobre. Je vous ai mis le lien. Je crois qu'il y a déjà une question. Oui ? Non, on n'a aucune jurisprudence. C'est bien la question. Évidemment, faute de plainte, pour l'instant, on n'a aucune jurisprudence. Voilà. D'où cette interrogation. Alors, ça, c'était tout ce qui est défini sur l'accessibilité numérique en droit. La question, c'est un site web inaccessible est-il discriminant ? Donc est-ce qu'on peut se baser sur autre chose que l'accessibilité numérique, qui est quelque chose de récent et qui n'est pas forcément définie dans les textes, mais finalement, qu'on pourrait transposer au monde réel ? C'est juste un autre moyen de circuler, d'accéder à des informations, de voir des gens, de travailler ? Alors là, je me suis tournée vers la définition de l'accessibilité, de la discrimination fondée sur le handicap par les Nations Unies, qui dit que toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, qui a pour objet ou pour effet, donc on voit objet ou effet, ce n'est pas forcément volontaire, de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, donc est-ce qu'il y a un désavantage ? De tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. On parlait des quatre libertés, on voit que ça concerne aussi. Dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Et on voit que c'est une différence par rapport à d'autres types de discrimination, ou si je suis, cas classique, dans une boîte de nuit, on me refuse d'entrer parce que je ne suis pas de la couleur de peau attendue ou je ne sais quoi, là, ça a une volonté. Si je refuse d'entrer dans ma boulangerie parce qu'il y a trois marches, ce n'est pas que je le refuse, mais je n'ai pas fait les aménagements qui seraient de mettre juste une petite rampe, c'est un aménagement renonable qui n'a pas été fait, c'est aussi de la discrimination. Et donc ça, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, qui est ratifiée par la France. Et donc, on voit bien qu'il y a une obligation d'aménagement raisonnable. La volonté de discriminer n'est pas nécessaire pour qualifier la discrimination fondée sur le handicap. Alors du coup, en France, qu'est-ce qu'on dit sur la discrimination ? Un droit à l'accessibilité est-il protégé par le code pénal ? En réalité, il n'y a pas de définition. On parle de handicap, mais en pensant à cette époque-là, à handicap sur les bâtiments, choses comme ça, on ne parle pas de numérique, mais après tout, est-ce que ça s'applique ? L'article 225-2 du code pénal dispose que la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou au fin d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Toute la question étant savoir, est-ce qu'un site web, par exemple, ou un logiciel est un bien ou un service ? Donc en fait, on n'a pas, évidemment, c'est pas pensé pour le numérique et on n'a pas de jurisprudence. Ça, concrètement, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin, il faudrait juste une jurisprudence parce qu'il n'y aurait même pas besoin de le préciser, on pourrait. Et on a des cas de jurisprudence, pas en France, mais dans des pays anglo-saxons, aux Etats-Unis, en Australie, où en fait, c'était un peu le même principe. Et il y avait des spécificités sur l'accessibilité numérique pour les services publics et pourtant, même des entreprises privées ont été condamnées sur la base de la discrimination. Alors, quelles sont les attentes définies par ces normes ? On parle des normes internationales. Donc quand on parle des normes internationales, en réalité, il est fait référence, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment dans l'univers du web que les choses ont été définies mais qui sont totalement transposables au niveau informatique en général et de programmation. Donc il y a le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. Donc c'est le consortium international qui édite les standards du web, qui fait le HTML, le CSS et le JavaScript. Et donc, son truc, c'est de faire des normes. Et il y a un groupe de travail au sein du W3C. Donc c'est organisé en super groupe de travail. Ça s'appelle des initiatives. L'initiative pour l'accessibilité du web, Wai, W-A-I, comme tous les autres groupes de travail, il fait des normes. Et donc là, ils ont prévu trois types de règles qui s'adressent à chaque composante qui a une responsabilité dans la production de l'accessibilité à chaque échelon. Donc vous avez U-A-A-G, c'est User Agent Accessibility Guidelines, ce sont les règles d'accessibilité pour les agents utilisateurs. Ce sont les navigateurs, les technologies d'assistance qui doivent respecter leurs propres règles. Ensuite, vous avez ATAG, Offering Tool Accessibility Guidelines, donc les règles d'accessibilité pour les outils d'édition. Donc les CMS, donc les logiciels de gestion de contenu web, de blog, de site, etc. Mais aussi LibreOffice, par exemple. Donc tout ce qui est traitement de texte, tout ce qui permet de faire de l'édition, eux-mêmes ont leurs propres règles. Et puis au centre, ce que j'ai placé au centre, ce sont les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, donc les règles d'accessibilité pour les contenus web. Et donc, en France, et dans beaucoup de pays, et en Europe, ce sont donc ces règles-là, quand on dit les règles d'accessibilité pour l'Internet qui font référence. En réalité, ce sont ces règles-là qui sont visées. Donc c'est Web Content Accessibility Guidelines qui se prononce WCAG, si vous entendez WCAG, c'est la même chose, qui a été traduit, qui a une version, c'est la première traduction officielle autorisée par le W3C, coordonnée par l'association Brainet, et qui a pour traduction règles d'accessibilité des contenus web. Donc tout ce qui est WCAG n'est pas traduit, mais vous avez une traduction en français quand même, ce qui est assez rare pour être noté, du principal corpus. La version actuelle, c'est WCAG 2, c'est très important, puisqu'il y a eu 10 ans qui se sont passés entre WCAG 1 et WCAG 2, et il y a de grands, grands changements. Elle a été publiée le 11 décembre 2008, donc c'est vraiment ça qui fait foi. Et c'est depuis le 15 octobre 2012 devenu une norme ISO. donc il y a une étape de plus franchie dans la reconnaissance de ces règles. Alors ces règles sont organisées en 4 grands principes. Il faut que l'information soit perceptible, utilisable, compréhensible, robuste, j'y reviendrai. 12 grandes règles. Et au sein de ces règles, il y a des critères de succès, 61, qui permettent de vérifier si les règles sont appliquées. Et donc ce sont ces critères de succès qui ont valeur normative. C'est ça qu'il faut respecter. Donc c'est ce que nous dit le W3C lui-même. Et le problème, c'est que la différence entre WCAG 1 et WCAG 2, c'est que WCAG 1 se basait sur des technologies qu'en 10 ans, il s'est passé énormément de choses qu'ils n'avaient pas vu le coup venir. Du coup, faire de l'accessibilité, c'était faire du web obsolète. Donc c'était très mauvais pour l'accessibilité parce que si on voulait respecter les règles, on ne pouvait pas prendre en compte toutes les dernières technologies. Donc pour pallier à ce problème, ils ont fait des critères de succès qui sont indépendants de toute technologie. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas applicable. Enfin, à moins d'être super fort et de vraiment connaître bien WCAG et ce n'est pas forcément simple. Et c'est une litote. Du coup, ils ont mis de manière non normative des tas de techniques qui permettent de valider les critères de succès. Il y en a des centaines. On va approcher le millier bientôt. Et du coup, certes, ces techniques sont opérationnelles, mais alors pour faire le tri, pour toutes les lires, les comprendre, c'est évidemment énormément de temps. Et donc, c'est bien à la fois la force de WCAG, des WCAG, c'est-à-dire que ce sont des principes généraux, c'est-à-dire que dans 10 ans, a priori, ils seront toujours valables puisque du coup, ce n'est pas dépendant d'une technologie, ce sont des principes généraux. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, on ne sait pas trop comment l'appliquer. C'est très difficile de le lire en l'état. Il y a trop de techniques, tout ne marche pas forcément, on est censé tout tester, c'est très compliqué. Donc, le principe d'une méthode d'évaluation de la conformité, c'est une méthode, donc ce n'est pas uniquement en France qu'on fait ça, il y a plein de pays qui font leur propre adaptation de WCAG pour le traduire de manière opérationnelle. Donc, l'avantage, c'est que c'est opérationnel. Donc, on fait le tri dans les techniques et on donne une méthode où on est sûr qu'en faisant ce qu'on nous demande, en mettant un alt, une attribu alt à une image, etc., on sait qu'on va respecter les critères de succès WCAG. L'inconvénient, c'est que ça dépend du contexte technologique à intenter et que ça nécessite des mises à jour et des tests réguliers. Donc, du coup, une méthode d'application peut être obsolète si elle n'est pas mise à jour. En France, le décret dit qu'il faut vérifier l'accessibilité à partir du référentiel général d'accessibilité pour les administrations, RGAA. C'est justement un référentiel, c'est vraiment ça, c'est vraiment une méthode d'évaluation de la conformité à WCAG. Ça se réfère quand même à WCAG, c'est le principe du RG2A. Donc, ça traduit en termes opérationnels. Comment faire ? Alors, le problème, c'est que la dernière version date de 2009, du coup, d'octobre 2009 avec l'arrêté et que du coup, il est évidemment obsolète parce que comme tout document, comme tout logiciel, il peut y avoir des bugs, des mauvaises interprétations et que ça n'a pas été pris en compte et mis à jour. Du coup, là, en ce moment même, il y a une refonte qui est en cours et une prochaine version du référentiel général du RG2A qui sera version 3 qui est prévue pour être publiée en fin d'année et qui sera basée sur le référentiel AccessiWeb de l'association Brinet. C'est un fork, en fait. C'est vraiment une proposition de forquer le référentiel AccessiWeb qui au départ est un référentiel qui existe depuis 2003 qui est fait de manière collaborative et qui est coordonné par l'association Brinet où il y a eu plusieurs mises à jour. Donc, il y a déjà toute une communauté autour de ça de professionnels formés à cette méthode et de mises à jour successives. Donc, il y a un processus de mise à jour qui a déjà été mis en place. Donc, du coup, ça va assez vite et le marché a eu beau avoir commencé en avril ou quelque chose comme ça, réellement en juin. On sait que déjà à la fin d'année, malgré tous les délais légaux, il faut que ce soit vérifié, la commission de contrôle, de l'évaluation des normes, etc. Ce sera déjà applicable. C'est concrètement une checklist de ce qu'il faut vérifier pour être sûr d'être conforme à WCAG 2. En attendant la publication du RG2A, du coup, je vous invite vraiment à aller voir directement le référentiel AccessiWeb. Vous avez de toute façon le lien. Je le dis parce que ça a été annoncé sur le site référence.modernisation.gouv.fr slash rga-accessibilité. Vous avez une annonce qui dit une mise à jour en cours et qui met le lien vers ce référentiel AccessiWeb. Donc, vous l'avez aussi ici si besoin. Alors, en pratique, de quoi parle-t-on par l'accessibilité depuis tout à l'heure ? Donc, en pratique, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, on voit que les sous-titres, c'est nécessaire quand on est sourd, mais quand on a une mauvaise qualité audio, c'est bien aussi. Donc, je vous ai mis les sous-titres et je vais mettre le micro près des haut-parleurs en espérant que vous entendiez. Vous me dites sinon. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis aveugle de naissance. Et dans la vie, je suis à la fois fonctionnaire et président de l'association AccessiWeb.info et pour mener l'ensemble de ces activités associatives et professionnelles, j'ai besoin d'accéder à l'outil informatique et pour cela, je passe par des technologies d'assistance. J'utilise l'afficheur Braille et le lecteur d'écran. Alors, l'afficheur Braille, c'est l'appareil que vous voyez ici qui affiche des caractères en Braille au fur et à mesure qu'ils apparaissent et un clavier Braille pour permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information dans l'ordinateur en Braille au moyen de son codage si par exemple il ne connaît pas le clavier ordinaire. Pour un non-voyant, l'écran et la souris n'ont aucune importance. Et donc, tout s'utilise exclusivement à partir du clavier qui est en fait le seul point qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. quant à lui il utilise un logiciel qui s'appelle le lecteur d'écran qui est en fait une espèce de cerveau qui interagit avec le code. Donc l'idée ça va être de regarder comment le code interagit avec la technologie d'assistance. En l'occurrence on va vous montrer ici Orca sous un environnement de Linux. Le lecteur d'écran lit à la fois le nom et à la fois la nature pour qu'on sache toujours sur quel élément se trouve le curseur. Une fois qu'on est dans un document comme c'est le cas ici on peut le lire de plusieurs façons. Par exemple on peut lire le document ligne par ligne. On aurait aussi très bien pu imaginer de faire une navigation par mots. On a plusieurs types de réglages possibles. On peut ne souhaiter entendre aucune ponctuation ou les entendre toutes ou des niveaux plutôt intermédiaires ce qui nous permet d'ailleurs en plus d'avoir quand on n'a pas choisi d'avoir toutes les ponctuations plus d'informations qu'on peut préciser d'ailleurs en utilisant la lecture par caractère. Quand on est non-voyant on est amené à travailler avec des personnes voyantes et donc susceptibles de faire de la mise en forme. Orca nous dira par exemple ceci Autre chose que permet le lecteur d'écran c'est aussi le choix de la vitesse. On va valider comme justement on n'a pas forcément comme les voyants la possibilité de lire en diagonale et bien le temps on essaye de le gagner aussi en accélérant le rythme de la synthèse ce qui nous rend à peu près autant efficace que si on pouvait faire une lecture plus diagonale. Donc maintenant on va passer sur un autre environnement qui est Windows avec un autre lecteur d'écran qui est libre lui aussi comme les Orca et qui s'appelle NVDA On va regarder le panel de voix qu'il met à notre disposition Nous avons ouvert le navigateur web Firefox et nous sommes sur un site accessible celui de l'association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles Le lecteur d'écran est capable de nous dire en permanence le titre de la page sur laquelle on se trouve actuellement Si par exemple on ouvre un autre onglet on va savoir exactement sur quelle page on se trouve C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des pages qui soient vraiment bien titrées avec un titre par page de manière à ce qu'on sache en permanence où on se trouve quand on change de page En haut des pages il y a des liens qui permettent d'accéder plus rapidement au contenu Ce qui est important c'est Vous entendez contenu lien information sur le site lien ça dit la nature de l'élément donc ça sert à rien de mettre lien vers blabla ça rapporte rien de plus De ne pas les rendre invisibles parce que grâce à ces liens des personnes qui sont handicapées moteurs ou celles qui sont malvoyantes qui donc n'ont pas une vue globale de la page elles pourront gagner beaucoup de temps dans leur exploration d'un site internet On peut avoir une liste globale des liens et des titres de la page L'intérêt au delà de la consultation si on tape entrer sur l'un de ces éléments on se rend directement à l'endroit désiré par exemple là je me suis mis sur le titre actualité si je fais entrer ici j'arrive directement sur le titre qui correspond à l'actualité et je peux continuer la consultation Et donc quand on est dans le contexte de la boîte de dialogue de la liste de des liens si on lit simplement en savoir plus ça ne nous apporte aucune information pertinente alors que si on lit les explicitements qui ont été apportés ça nous permet de savoir à quoi ça correspond et donc en l'occurrence on va avoir toute l'information nécessaire qui nous permet d'avoir une information qui reste pertinente et d'aller plus loin que le simple en savoir plus de façon à ce qu'on puisse utilement utiliser cette boîte de dialogue et gagner du temps Voilà donc on vient de voir qu'effectivement quand on est aveugle du moment qu'on est sur un site qui respecte les règles d'accessibilité on peut complètement le consulter sans difficulté Précisons d'ailleurs qu'il n'y a pas que pour les aveugles que ces règles sont importantes puisque ça peut également l'être quand on souffre d'un handicap auditif puisque si les vidéos ne sont pas sous-titrées la vidéo est tout simplement inaccessible ou quand on est malvoyant et qu'on a des problèmes pour voir les couleurs ou pour voir les contrastes si les choses n'ont pas été pensées accessibles et bien l'information devient rapidement problématique ce qui crée évidemment des discriminations puisqu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique et donc l'informatique et le numérique sont indispensables et ça peut également même être une chance pour les personnes handicapées à condition que les concepteurs aient adopté des règles simples dans le développement et à la base du développement pour rendre leur contenu ou leur environnement accessible l'accessibilité et le soutien pour toutes les pensées au contraire c'est vous alors je reviens sur la présentation donc c'est une vidéo qu'on a faite dans le cadre du projet CAPA qui a été financé par l'université technologie de Compiègne et je vous invite à aller voir le site il y a non seulement la vidéo qui est évidemment sous licence libre mais également d'autres ressources des tutoriels donc vous pouvez aller consulter dans l'onglet ressources donc comme le dit Jean-Philippe qui est aussi présent on a un stand Liberté Zéro dans le village associatif le principe c'est de développer accessible au départ quand c'est possible on va voir qu'il est aussi possible de faire des choses pour rattraper le coup quand c'est trop tard et que les choses sont existantes mais c'est assez simple finalement de faire accessible et le coup est finalement transparent en termes de temps d'énergie et même financier si c'est pris en amont du processus et le principe c'est pas on vous demande pas au niveau de l'obligation légale je vous rappelle c'est aménagement raisonnable on vous demande pas de faire autant de sites web que de handicap ou d'autant de versions tout simplement parce que c'est pas possible que vous en feriez 250 qui manqueraient toujours des cas la nature humaine étant enfin le principe de l'être humain c'est aussi sa diversité donc dans ses capacités et tout le monde peut être en situation de handicap à un moment ou à un autre de manière très diverse donc ce qu'on vous demande c'est que ce que vous faites ce que vous développez soit compatible avec l'accessibilité donc la définition selon le W3C encore une fois de compatible avec l'accessibilité c'est à dire que ce que vous faites doit être compatible avec les technologies d'assistance des utilisateurs ainsi qu'avec les fonctions d'accessibilité des navigateurs et des autres agents utilisateurs donc il existe les technologies d'assistance sont des technologies particulières comme là on a vu un exemple le lecteur d'écran qui est une technologie d'assistance et vous il faut juste que ce que vous fassiez ça puisse être récupéré l'information par ces technologies donc en technologie d'assistance c'est toute technologie qui supplé une utilisation standard pour permettre l'accès d'une autre façon donc là je prends l'exemple de la télécommande qui a été d'abord inventée pour les personnes tétraplégiques et qui est utilisée largement donc on voit que ce qui est nécessaire pour certains bénéficie souvent à beaucoup plus de monde l'ascenseur l'escalateur la souris les lunettes tout ça sont des technologies d'assistance au niveau informatique donc on a vu c'est juste un panorama il y en a énormément aussi on a vu qu'il y a évidemment donc le lecteur d'écran qui peut être couplé soit donc le lecteur d'écran c'est important à comprendre comment ça marche c'est un logiciel qui va être analysé tout ce qui est sur l'écran donc non seulement le texte qui est écrit mais aussi la nature des éléments on a vu pour le lien mais ça va dire si c'est un titre si c'est un bouton donc il y a des comportements associés attendus par l'utilisateur on sait qu'un bouton il faut taper André on sait qu'une case à cocher il faut taper espace pour la cocher ou la décocher donc ça ils le savent donc la nature des éléments est très importante et ça va être retransmis à l'utilisateur soit de manière vocale avec une synthèse vocale donc c'est ce qu'on a entendu il y en a différentes types avec différentes voix possibles et différents paramétrages soit en braille de manière tactile avec une plage braille donc il y a différents modèles là s'il y a soit un bloc note braille ou une plage braille qui relient un écran traditionnel donc il y a des exemples aussi si vous voulez venir sur notre stand mais il y a aussi des personnes qui ont deux types de handicap comme handicap moteur donc là on a un exemple c'est pas ce qu'il y a de plus moderne mais c'est encore largement utilisé de quelqu'un qui utilise une licorne donc head stick en anglais c'est un bâton sur la tête qui va permettre de taper uniquement au clavier donc quand il y a des choses qui ne sont accessibles qu'à la souris vous n'y accédez pas si c'est pas prévu mais il y a des possibilités de naviguer pour certains avec le souffle en soufflant sur une balle ou avec le regard donc il y a différents types comme ça des pointeurs avec le regard et puis vous avez évidemment le sous-titrage en lui-même est une technologie d'assistance en tout cas une aide pour les personnes sourdes et malentendantes il y a différents handicaps même cognitifs ou mentaux ou intellectuels où vous pouvez avoir des claviers adaptés pour permettre de mémoriser donc là c'est un logiciel libre qui s'appelle TringWord et qui permet d'avoir différents paramétrages de claviers virtuels en langue des signes avec des petits icônes pour faire différentes choses alors concrètement on a dit qu'il y avait quatre grands principes donc on va voir de manière très générale comment ça se passe le premier principe c'est perceptible il faut que vos informations et vos fonctionnalités puissent être perçues par l'utilisateur c'est-à-dire qu'il faut des équivalents textuels à tout contenu non textuel toute technologie aujourd'hui peut rattraper enfin récupérer l'information sous forme textuelle elle ne sait pas encore analyser une image par exemple une vidéo donc ce qui va être lu et retransmis et analysé quelle que soit la technologie c'est vraiment le texte il faut proposer des versions de remplacement aux médias temporels les médias temporels donc ça c'est un peu du jargon enfin c'est pas un peu c'est beaucoup du jargon WCAG mais qui est repris du coup dans les différents référentiels et le RG2A notamment un média temporel c'est un média qui a un début une fin donc si vous avez par exemple une animation en flash quelle horreur mais admettons en fond d'écran avec de la neige pour Noël ou un truc comme ça c'est pas temporel parce qu'il n'y a pas de début de fin si vous avez une vidéo une version audio de quelque chose un multimédia où il y a un début une fin c'est un média temporel même si ça boucle parce qu'il y a quand même un début une fin c'est vous qui décidez de le boucler et donc il faut une version de remplacement c'est à dire ça peut être du sous-titrage de la transcription de l'audio description créer un contenu présentable de différentes manières sans perte d'informations donc ça c'est la cohérence des menus c'est pour que les textes soient compréhensibles utilisables rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier et à la souris donc surtout si vous faites du javascript ou des choses comme ça vous développez vos propres composants d'interface n'oubliez jamais de penser aussi l'accès au clavier si vous êtes des vrais geeks vous oublierez peut-être l'accès à la souris mais pensez les deux laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu donc là typiquement vous avez un formulaire qui est assez long vous avez vu on peut des fois naviguer avec un headstick ou avec des technologies qui même si c'est accessible c'est long et fastidieux donc on peut avoir besoin de faire une pause si il y a un temps limite et que tout se recharge c'est vraiment un problème d'accessibilité c'est à dire que le formulaire ne peut ne jamais l'utilisateur ne peut ne jamais être en capacité de terminer de le remplir donc il faut ne pas mettre de limite de temps quand c'est possible et si ce n'est pas possible sur ma banque par exemple pour des gens de sécurité évidemment il y a une limite de temps on me propose de prolonger avant de fermer la session de prolonger la limite de temps donc ça ne ferme pas tout seul et donc j'ai toujours la possibilité c'est le genre de technique que vous pouvez utiliser ne pas concevoir ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises crise c'est des crises d'épilepsie épilepsie photosensible qui fait ça aujourd'hui vous savez des trucs qui flashent comme ça où on se dit ouais enfin on ne fait plus ça aujourd'hui je ne sais pas un petit site pas très connu qui date d'il y a très longtemps le site des JO de Londres 2012 a provoqué une série de crises d'épilepsie c'est réel c'est une information que vous pouvez retrouver sur la BBC à cause d'une animation et ce n'est pas du tout drôle pour les gens ça peut être même potentiellement très grave donc ce que vous faites a des conséquences sur les gens vraiment et donc ça fait partie des règles d'accessibilité on voit que ce n'est pas que pour les aveugles c'est vraiment pour tout type de handicap fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer trouver le contenu et situer dans le site ça c'est typiquement le genre de recommandation qui va dans le même sens que l'ergonomie parce que tout le monde en a besoin mais en cherchant bien si on n'a pas de handicap on va perdre du temps et en général on ne va même pas essayer mais bon on va peut-être trouver mais certaines personnes peuvent ne plus du tout être capables de reconnaître et de s'y retrouver le principe 3 il faut que l'information soit compréhensible il faut rendre le contenu textuel lisible et compréhensible donc le jargon il faut l'expliciter évidemment c'est quelque chose on a vu qu'il y a 3 niveaux donc c'est quelque chose qui serait plutôt du niveau 3 parce que si vous avez un logiciel ou un site web qui est spécialisé il est à destination de gens du métier donc vous n'avez pas un site juridique par exemple ou informatique vous n'avez pas à tout expliciter évidemment puisque c'est à destination de personnes en particulier mais quand c'est des choses qui sont pour le grand public il faut vraiment penser à tout expliciter faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière prévisible il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se déclenchent sans que l'utilisateur les demander il faut que ce soit suite à un bouton ou qu'il sache ce qui va se passer pour pas que l'utilisateur soit perdu si vous ne voyez rien tout à coup il se passe des choses vous ne savez plus où vous êtes ou il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous voulez faire contrôle back donc flèche arrière du navigateur ça ne marche pas vous ne comprenez pas parce qu'en fait on a ouvert une nouvelle fenêtre sans vous le dire et donc vous dites ça ne marche plus et il ne sait pas qu'il a changé de page aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie donc ça c'est sur les formulaires évidemment de manière accessible donc prévenir les erreurs et donc tout ça on voit que c'est des choses qui finalement sont utiles pour tout le monde mais ce sont des critères d'accessibilité et le quatrième critère c'est le robuste c'est quelque chose qui a l'air assez simple parce qu'il n'y a qu'une seule règle mais qui est très importante et qui est un peu le début de ce que vous devez faire optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs y compris avec les technologies d'assistance en gros respecter les standards de votre langage si c'est des sites web respecter les standards HTML c'est à séparer le fond et la forme vérifier votre code dans le validateur si c'est un autre langage ça marche aussi il faut aussi respecter structurer de manière sémantique faire la présentation de manière séparée ne pas faire dépendre le contenu sémantique de la présentation donc voilà donc en conclusion on a parlé d'obligation légale donc je suis extrêmement surprise qu'il y ait autant de monde ce matin je pensais qu'il n'y aurait personne donc je vois que ça intéresse mais au-delà de l'obligation légale c'est un devoir civique surtout si vous travaillez dans le secteur public vous avez une mission d'intérêt général donc on voit que potentiellement s'il y a une plainte il n'y en a pas pour l'instant il y a effectivement un risque juridique qui est réel mais il n'y a pas eu de plainte il n'y a rien qui avance donc après c'est aussi peut-être pas une motivation suffisante même si avec cette fameuse mise à jour du RG2A sachez qu'il va y avoir une grande opération de communication pour informer des obligations légales et que du coup peut-être avec 2015 les échéances avec tout ce qui se passe avec les agendas d'accessibilité programmée qui est de dire on recule les obligations légales parce qu'en 10 ans on n'a toujours rien fait donc ils ont tendance il y a les associations qui risquent un petit peu de s'énerver peut-être de porter plainte qui sait donc il faut vraiment le prendre en compte en se disant que de toute façon non seulement c'est utile et nécessaire pour certaines personnes mais c'est en plus bénéfique pour tout le monde et puis je termine avec l'autre définition du logiciel libre je vous ai dit qu'il y en avait deux Richard Stallman donne la définition des quatre libertés et il dit souvent en conférence le logiciel libre c'est trois mots clés liberté égalité fraternité si au niveau de la liberté zéro la liberté d'exécuter le programme certains utilisateurs ne peuvent pas l'exécuter ce programme parce que il n'est pas accessible même le logiciel libre peut être privateur de liberté donc si vous voulez vraiment que ce soit liberté égalité fraternité vous devez faire aussi liberté accessibilité pour la diversité des utilisateurs alors on a créé une association on est un lien très fort avec les rencontres mondiales puisqu'on a créé d'abord un groupe de travail au sein de l'April accessibilité logiciel libre qui existe toujours mais qui est plus actif lors des rencontres mondiales de 2009 à Nantes ensuite donc j'ai fondé ce groupe de travail ensuite j'en suis partie puisque pour l'April il y avait une vision vraiment plus ce qui est normal stahlmanienne donc l'accessibilité ne faisait pas finalement partie de leur objet comme nous le définissons du coup on a créé Liberté Zéro donc un mouvement c'était pas une association l'année dernière à Bruxelles et on s'est dit si dans un an il y a toujours des gens que c'est présent que les gens ont envie de faire des choses qu'on crée une association et donc cette année encore les rencontres mondiales à Montpellier cette fois on a créé l'association en Assemblée Générale hier, avant-hier je sais plus trop avec un vote qui sera jusqu'à la fin du mois on va ouvrir les votes à qui veut voter donc vous pouvez nous rejoindre sur LibertéZéro.org on a un stand et si vous avez besoin d'aide des questions ou si vous avez envie de participer à votre niveau quel que soit votre profil que vous ayez vous-même un handicap vous soyez un utilisateur concerné et des choses à dire ou que vous soyez développeur que vous ayez envie de faire des choses ou que vous soyez un acteur public ou une entreprise et que vous aimeriez financer du logiciel libre pour améliorer les choses on est un point d'entrée c'est pas nous qui faisons les choses mais on est un petit peu une plateforme on met les gens en contact donc voilà je vous remercie pour votre attention on a cinq minutes pour des questions si vous en avez c'était 40 oui concrètement je répète la question pour l'enregistrement concrètement si on est un acteur public et qu'on fait un cahier des charges comment on fait pour rendre appliqué réellement concrètement cette obligation légale donc aujourd'hui la plupart des cahiers des charges publics mettent parce qu'il y a des modèles il faut que ce soit accessible selon le RG2A mais sans en vérifier donc il y a aussi une responsabilité du donneur d'ordre de vérifier que le prestataire fait son travail ce que je recommande en général donc je suis moi-même professionnelle de l'accessibilité numérique et donc quand j'accompagne des clients publics je leur recommande de mettre une toute petite phrase qui va mettre la puce à l'oreille aux entreprises en disant nous nous réservons le droit de faire vérifier votre travail par un expert indépendant avant acceptation alors ça en général ça fait peur aux entreprises qui du coup le prennent sérieusement en compte et même s'ils ne le font pas voilà après idéalement faites-le effectivement en tant qu'acteur public faites-le vérifier faites-le vérifier comme on fait une recette et évidemment de manière indépendante parce que même il m'arrive de créer des pages web aussi je ne suis pas quand c'est moi qui code je ne peux pas être même si je suis totalement honnête et de bonne volonté il y a des choses qu'on ne voit plus donc c'est toujours important de faire vérifier son code par quelqu'un d'autre et quelqu'un de compétent de préférence oui oui il y a des formations bien sûr donc je ne vais pas faire de publicité donc vous pouvez poser enfin il faut vous renseigner j'en fais évidemment de la formation après d'autres entreprises en font aussi donc voilà si vous avez d'autres questions on se voit peut-être après parce qu'apparemment on déborde donc voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501